Léa Salamé, animatrice star de quelle époque, passe les fêtes de fin d'année au bord de l'eau ? A ses côtés, son père Gassan, mais aussi son fils Gabriel et son beau-fils Alexandre. Ils se sont ratés, il y a peu de temps. Mais voilà l'heure de se rattraper. En novembre dernier, le vendredi 3 exactement, l'ancien ministre de la Culture libanaise Gassan Salamé s'est rendu dans les studios de France Inter pour commenter le conflit israélo-palestinien dans l'émission L'Invité de 8h20. Il aurait bien pu se retrouver face à sa fille Léa Salamé. Mais s'il y est-il un confrère qui s'est chargé de l'interview ? Qu'à cela ne tienne, les retrouvailles ont bel et bien eu lieu. Alors qu'elle jongle entre les matinales de France Inter et l'animation parfois houleuse de l'émission qu'est l'époque, sans Laurent Ruquier, sur France 2, Léa Salamé s'est accordé quelques jours de repos à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et s'y est-il avec ses proches qu'elle passe, tout en douceur, du réveillon de Noël à celui de la Saint-Sylvestre ? Sur son compte Instagram, la journaliste a effectivement partagé une photographie, capturée au bord de l'eau, sur laquelle apparaît son papa, Gassan Salamé, mais aussi son fils Gabriel et son beau-fils Alexandre. Et comme ils sont grands. Grand-père et ses petits-fils, écrit-t-elle le jeudi 28 décembre 2023 pour accompagner cette image. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, une jolie famille recomposée en couple avec Raphaël Glucksmann depuis plusieurs années. Léa Salamé se charge, en partie, de l'éducation de son beau-fils, un garçon que son compagnon a eu avec son ex-femme et Kaze Goulades. L'animatrice a, ensuite, eu un fils avec lui en 2017. Je m'astreins vraiment à consacrer deux ou trois heures par jour, et tous les week-ends, à mon fils et mon beau-fils, assurait-elle il y a peu dans les colonnes du magazine Gala. Comme me le disait son pédiatre, l'important n'est pas le temps qu'on passe avec ses enfants mais la qualité du moment passé. Une heure où l'on pose le portable, où l'on partage vraiment leurs activités, si est-il précieux. Et quelle meilleure période, pour le faire, que celle des fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada